C'est un diagnostic de la gestion de la crise sanitaire en France. Ils sont voleurs, assassins, violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Qu'un individu suspect rôde et qu'il a décapité un homme avant... Les maisons auraient été emportées et plusieurs personnes sont recherchées. Le secteur hospitalier était en crise avant le coronavirus. Il continue à l'être. Un scrutin, je vous le disais, marqué par une abstention historiquement haute. Jamais notre pays n'a été aussi riche, aussi éduqué et aussi plein de ressources. Mais les licenciements et les délocalisations injustifiées continuent à détruire notre économie. La compétition généralisée, les inégalités sociales et l'argent roi ont saccagé l'école et l'hôpital public. Rien de tout cela n'est une fatalité. Nous sommes des millions à refuser le désordre que nous imposent les libéraux. Les insoumis font des propositions pour en sortir. Oui, la diminution du temps de travail est un horizon nécessaire. Moi, ce que je vous propose, madame la ministre, c'est que si tout le monde est bien dans la... Dans tous les domaines, l'entraide est la solution à nos problèmes. Tout cela est possible si nous faisons le choix de la bifurcation écologique de l'économie. Nous ne pouvons plus vivre en produisant et en consommant n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. L'État doit organiser et planifier ses projets. Pour cela, il faut évidemment sortir des traités européens pour que nous puissions mettre en place une véritable agriculture paysanne et biologique et produire en France tout ce que nous sommes capables de produire. Il faut tenir bon, tenir bon sur nos principes républicains, nos principes sociaux, notre volonté de partage. Tenir bon dans la tempête, surtout dans la tempête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada